Bonsoir à tous et bienvenue sur cet épisode 11 d'Othlas 2 et on continue notre aventure le périple ça ressemble plus à un périple qu'à une aventure manière qu'on s'amuse pas beaucoup ou en tout cas le personnage de Blake pas trop et qu'est ce que je foutais là ah oui c'est vrai j'avais réussi à échapper aux machins, aux créatures et on allait descendre vers les milles vers les milles sous cette pluie de sang merde je biais le trou ah espèce de boulot c'est bien hop, ah merde aïe mais qu'est ce que je dois faire ? alors là je suis hum hum parce que là je peux pas courir ah ok ça a ouvert ici par contre ils abandonnent jamais ces saloperies c'est fou je les entends juste derrière allez 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 cram 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 enfin voilà ça c'est bien joué saute je sais pas ce qu'il se passe hull ah allez je les ai baisées soyez pas trop mapping les mecs Oh merde Ok c'est vraiment des grosses grosses mines Oui Essaye de pas péter les plombs s'il te plait J'ai besoin de toi Oh c'est serein pour ta tête D'accord Ah mais là ça descend trop C'est à dire on va Périr directement en enfer Déjà en enfer Ah ça descend encore Ok Ok Est-ce qu'on peut dire que je suis arrivé ? Je ne vois pas Bon ben Ah si Non t'es pas sérieux là Oh l'idée de merde Voilà pourquoi l'idée de merde Bon S'il y avait un truc près de l'entrée Il est là maintenant Piégé J'allais jamais sortir Je le sais maintenant Au moins je serais avec elle Euh Non Sois un peu positif Oh putain Une mine c'est comme une grotte hein C'est pas fait pour moi sur elle Certainement pas avec les bruits au dessus Les boulements et tout ça Les boulements et tout ça Oh non pas encore vous J'y ai Oh bon Chapitre 11 Chapitre 11 Le fruit de la destruction doit mûrir Attends Voilà Ça évite d'utiliser la batterie Le fruit de la destruction doit mûrir dans les entrailles fétides de la mère martyr L'agneau aux yeux d'araignée apportera le jugement de la moindre putain envers la grande De putain qui réside au bord des océans Car l'ennemi sera né de la nation d'Ezéchiel Pour qu'alors paraisse l'homme de la révolte Le Seigneur Jésus le fera périr par le souffle de sa bouche et le réduira à la puissance au moment même de sa venue L'apparition de cet homme se fera grâce à la puissance de Satan avec toutes sortes d'actes extraordinaires de miracles et de produits trompeurs Il usera de toutes les formes du mal pour tromper ceux qui se perdent parce qu'ils sont restés fermés à l'amour de la vérité qui les aurait sauvés Voilà pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges Il s'agit ainsi pour que soient condamnés tous ceux qui n'auront pas cru à la vérité et qui auront pris plaisir au mal Et Ezekiel dit à ses sages-femmes et à ses chasseurs Vous êtes le corbeau et je suis le loup qui vous permettra de vous nourrir si vous nous menez au carnage Car Dieu dit que la chair des bêtes doit évidemment être sacrifiée pour lui jusqu'à la chair de ta progéniture Sympathique Par contre ça ne dit pas où est passé le machin à qui il y a Quatre alors c'est devant nous Et surtout le fait qu'on a un combo gagnant là De l'eau Dans des sous-sels Oh mon dieu ! L'une ! Nan mais crie pas ! Espèce de débile ! Urgaine ! Mon dieu ! Les bêtes de spire ! L'une d'autres démoniure ! L'une d'autres heures Votre ! On se voit tout de suite l'aménine ! No ! Je ne sais pas le terroriste ! Un moment de vue ! L'union lave ! demande une premièrepleuse ! Je suis en train de me dire pourquoi il est bloqué. Imagine que tu voudrais que je descende. Tu n'es pas méchant Blake, juste désorienter. Oh ta gueule. J'imagine que je voudrais que j'aille. Merde ! Ok. Il faut arrêter de les planter comme ça tout le temps. Qu'est ce que tu racontes ? Je suis pas chaud à l'idée de passer sous des trucs comme ça. Oh ! Bonjour ! Trouvez Lynn ! Y'a que ça qui compte ! Ok. Est-ce que je peux regarder mes risères ? Apparemment je peux pas. Bon. Oulah ! Oh, Mel. je suis pas là bien sûr bien sûr bien sûr bien 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 C'est parti. 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 Bon. Je sais qu'il y a rien par là-bas. Je pense que je suis prêt en chasse. C'est parti. 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 Y'a un truc qui va me poursuivre et je vais pouvoir me parer calme. Y'a un truc que j'ai pas compris. J'imagine que je le mets là. Bécane, c'est un truc. Et j'imagine qu'il faut que je te lance par là. Ah d'accord, je peux passer. Et du coup je pense que je vais pas apprécier ce qu'ils sont là-bas. Si tu as fait quelque chose, je veux que tu me le dises. Alors certainement pas avec cette voix. Tu as la voix d'un pédophile. Oh t'es sérieux ? Mais foutez-moi la pute ! Et dans les moments qui précèdent sa naissance, l'antéchrist se réveillera dans les entrailles de sa fille. Et sa mère et son malheur et la misère saigneront et corromperont la terre. Jésus-Christ de Nazareth a détrôné la mort pour la gloire de Dieu. L'antéchrist de Temple Gate placera les sombres cavaliers sur leur trône à moins d'être assassiné dans son berceau sanglant. Mais Ézéchiel jugera l'anneau aux yeux d'araignée à naître par la lame et par le feu, et les justes proclameront un Alléluia. Et vous verrez le ciel s'ouvrir et rejoindre la terre, et Ézéchiel montera sur un cheval blanc. Ses yeux flamboiront comme une flamme, et sa tête sera couronnée de tous les diadèmes de la terre. Et il prend un nouveau nom, comme le dit la parole de Dieu, car il doit être revêtu d'un vêtement teint dans le sang, et son nouveau nom ne sera connu que de lui-même. Et les anges sont les charognards qui se régalent de la chair des rois, la chair des mers, la chair des puissants, la chair des chevaux, et ceux qui les montrent, la chair des hommes vivres et des esclaves. Et s'ils se nourrissent de la chair de cet enfant maudit, le ciel sera à vous. Mais si cet enfant naît, si les yeux de l'antéchrist accueillent la lumière du monde, ils avaleront la lumière du monde entier. Et la mort réunira à nouveau, et d'interminables souffrances récompenseront ceux qui se complaisent de la souffrance, et un regret sans fin torturera les justes avec tous les regards incurables du péché et de l'eau. Ça va ? C'est un programme joyeux tout ça ? Bon, j'imagine que le fait qu'ils appelaient aux yeux d'araignée, c'est parce qu'avec la caméra on peut voir dans le noir. Ah mais merde, je m'en fiche à aller là-dedans. Ah, je veux pas y aller. Il me manque des squelettes, donc je pense pas qu'ils vont bouger. Oh oh, j'en ai. Allez, allez. Allez, blec. Je veux le faire. Ok. Mon âge, c'est cool. Par contre, j'aurais vraiment marre de ces sales prix. C'est monו�ly qui sont beaucoup de destes. Je vois un an, je ne vais pas faire. Il m'en faut. C'est bon, ça fait. À ce que vous voyez, petits yeux. À ce que vous voyez, petits yeux. Le père est tout là, Il regarde avec amour. À ce que vous voyez, petits yeux. À ce que vous touchez, petites mains. Gare à ce que vous touchez, petite main Car le père est tout là, on peut nous regarder avec amour Gare à ce que vous touchez, petite main Gare à tout ce que tu dis, petite bouche Gare à tout ce que tu dis, petite bouche Ça on l'a vu, papier de peau Décoré avec les morts, je regardais ses visages à la recherche de Lynn A la recherche des miens, pour Jessica T'as complètement pété les plombs Je pouvais déjà les entendre Je savais pas si c'était réel J'ai vu le squelette du foetus au fond de sa cage thoracique Qu'est-ce que tu fais du foetus au fond de sa cage thoracique On continue d'avancer Pour que tout me tombe sur la tête De mon avis, c'est une idée à la con Qu'est-ce que vous avez fait, Lynn ? Où est-elle ? Nous sommes des créatures d'appétit Je veux sentir ta faim Si tu prends une douche avant Je veux voir ton vrai visage Ta semence va brûler ce monde Où est Lynn ? Brûle, mère, brûle Et... Brûle, mère, brûle Vous pouvez pas me lâcher Je me réjouis de notre seigneur enfant Nue qui ne cache rien Je retire ce masque Espèce de taré Je montre mon vrai visage Montre-moi Montre-moi ton vrai visage Oh merde Merci la crotte Estelle Ne peux pas faire ce qu'il faut Je serai pour чего tu es Tremé Merde ! Quoi ? Tempère, le Christ que nous méritons. Regarde ! Moi je verrouille, hein. Ok. Je devrais être relativement tranquille. Bon, heureusement que la grotte s'est effondrée, hein. On est d'accord, ça m'a sauvé la vie. Ça m'a aussi sauvé de rapport avec un truc totalement libre. Par contre c'est pas par là. C'est un peu embêtant tout ça. Bon, elle va pas en sortir. Mais le truc c'est que je vois pas où elle est. Ah. Ok. On va diffuser les lieux. Ah. Ok. On va diffuser les lieux. Ah. Oh, j'ai lu que ça serait de la merde, là. Je me suis dit que c'était de la merde, là. C'est pas compliqué, je suis vivé. Ok, j'ai pas trop compris ce qu'il se passait. Ok, j'ai juste à traverser mais j'ai pas trop compris. Toujours pas ? Ah merde. Apparemment j'en ai coupé un. Ok, une nouvelle pile, ça c'est cool. J'ai pas creusé de saloperie, ça me rassure pas forcément. Ok. Ça me dit rien ici. Ok, je peux vous déparer le cadet, me cacher. C'est pas sympa carré. C'est quoi ? Et qui m'a vu ? À la même occasion. Qui m'a tué ? Bon bah voilà. Je parlais de saloperie. Elle est là. Et merde. Oh merde, il faut que je repasse tout. Ok. Bon, on sait qu'il y a une saloperie dans le coin. Il y a un petit coup que je trouve comment couper les films. Est-ce que c'est lui ou c'est la lumière ? Ok, il y a deux câbles. Il y a un petit coup carré. Oh merde, il y a un petit coup qui est là. Par contre c'est elle, ou lui, je ne sais pas. Par contre c'est bon, c'est bon. ça va bien te casser parce que ouais faut que je l'ai dans ce sens voilà je ne sais pas que c'est vrai là C'est bon. Je n'ai rien sur mes pas, mais je n'ai pas vu de générateur. Moi, si ça se trouve, c'était pas elle, c'était juste le reflet de la langue. Ah putain, ça va être chiant, je sens que cette phase va être chiant. Ça va être très très chiant. C'est difficile de savoir si c'est elle ou si c'est le reflet sur la lumière. Le reflet de la lumière sur l'eau plutôt. Bon, là-bas, c'était bien elle. Ça va être chiant. Ça va être chiant. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, voici un truc. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah putain il était juste là Ah putain il est là Ah putain sérieux Ah c'est scripté putain Scrupter juste pour faire chier Attends qu'elle repasse hein Et tout dans ce type de jeu c'est qu'il faut pas être autrement content Et attendre Voila reviens Attends tu vas tout au fond C'est bon ? C'est bon ? What ? C'est bugué Aïe Ok on a enfin sorti On est toujours dans les mines Mais on a enfin fini avec cette phase de merde Alors là ça serait très sympa de nous redonner une pile s'il vous plaît le jeu Je pense que c'est trop de demander Pas sur qu'il m'en reste encore beaucoup moins Pour moi j'ai une subcard C'est juste ça Qu'est-ce que tu lui as fait ? Qu'est-ce que tu lui as fait ? Qu'est-ce que tu lui as fait ? Bien du tout ? Bah je crois pas Tu ne peux te cacher de secret à toi Aïe ! J'imagine que le truc c'est qu'il faut péter machin Je suis quand même que de savoir ce qu'il y a là Il y aura une note ou quelque chose Une pile ! Ça par contre c'est très très beau C'est très très bien Et là il y a juste un rocher Ok Ce que je m'apprête à faire va faire un boucan d'enfer Allez ! Vas-y apporte moi des problèmes Ok Pas d'assez loin Ça va sinon tu le dis bien Par rapport à tes mains Tu as tué les autres et tout ça Alors que tu t'es fait flancer C'est dans ma tête Et bien c'est ici qu'on se laisse pour cet épisode Qui je pense est assez long Il aurait été chargé en poursuite Et beaucoup de stress pour moi Parce que bon comme si vous avez vu les épisodes précédents Je le dis à un moment Je n'aime pas les endroits confinés comme ça sous terre Par exemple le film The Descent En tout cas les deux films On m'avait pas mal stressé par cet aspect souterrain Et en plus vous rajoutez de l'eau là Bon voilà ! On est plutôt mal barré on va dire Bon ! En tout cas on continue à progresser Euh... Val apparemment Avec la moitié de face Euh... Assez euh... Déchiqueté on va dire Et on essaie toujours de retrouver Lynn Enfin Jessica Comme le personnage Père Lavoule Pense Et euh... Et donc euh... On est pas encore sorti de l'auberge Et pas sorti des mines en question A mon plus grand désespoir Vivement qu'on retrouve l'air libre Euh... Voilà Mais ça va Euh... Les phases de jeu sont Plutôt bien gérées A part le fait Euh... On a encore eu le coup Le coup d'un mec qui apparaît Là où tu dois aller Ce qui t'oblige de retourner en arrière Euh... Etc... Donc c'est un peu chiant ça J'aime pas trop en fait Je préfère qu'il vous mette directement Euh... Les ennemis dans la zone Et après il faut jouer avec eux dans la zone Que euh... D'un coup hop On te le met Et puis euh... Ça t'oblige à reculer et tout ça C'est... C'est chiant Moi je trouve ça chiant Euh... A l'autre temps Là où ils l'ont mis dans l'eau directement Là où il fallait trouver le générateur C'était déjà plus simple Enfin plus simple non Plus... Plus logique d'une certaine manière Voilà Plus fluide aussi pour le gameplay Ça évite euh... Des retours en arrière Euh... Qui servent à rien Au final Puisqu'on court et puis On se contente de... De les esquier Alors que là On joue vraiment au jeu Euh... Du chat Et euh... Et la souris En tout cas sur ce Je vous souhaite une bonne soirée à tous Et on se retrouve très vite Dans un prochain épisode D'Occas 2 D'Occas 2 D'Occas 2 D'Occas 2 D'Occas 2 D'Occas 2